Maintenant que vous connaissez le personnage de Mihawk, vous l'avez sûrement remarqué, plus jeune, 22 ans plus tôt, pendant l'exécution de Goldie Roger. Mais est-ce que vous avez remarqué son navire ? Dans le manga et l'anime, il ressemble à ça. Et dans la série, il se cache juste là, à côté du Oro Jackson, le navire du roi des pirates, qui est en train de se faire exécuter devant une foule dans laquelle se trouvent beaucoup de personnages cachés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir les easter eggs, les détails cachés et les références de la série live action de Netflix, One Piece. Et c'est un miracle de pouvoir parler de ça, c'est un bonheur. Alors je préviens, ça va totalement spoil la série, si vous n'avez pas vu, ça sert à rien de rester. En revanche, en ce qui concerne l'anime et le manga, alors je vais citer beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, mais il n'y aura aucun gros spoil sur l'oeuvre originale. Voilà, alors abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, activez la petite cloche et observons cette carte du début du premier épisode, sur laquelle vous n'aviez pas vu encore le navire de Goldie Roger, le Oro Jackson. On y voit aussi le village Shimotsuki, qui est le village d'origine de Zoro, et le royaume d'Oikot. Ici, là où Nami a été recueilli par belle-mère. Et à l'envers, Oikot ça fait Tokyo, voilà. Par contre, sachez que le nom de ce royaume n'est cité que dans un vif card. C'est un genre de dictionnaire annexe de One Piece. Et ce nom est aussi visible dans la série live action, à l'intérieur du livre de la petite Nami. Donc en vrai, c'est un détail assez inédit, qui n'est même pas dans le manga ou l'anime. Et vous verrez que ça n'est pas la seule exclue que nous offre la série. Pour celles et ceux qui lisent le manga ou regardent l'anime, et qui ont fait la connaissance de la vache des mers Meumeu, et bien on peut la retrouver aussi sur cette map. Avec d'autres îles importantes qui n'arriveront que plus tard dans la série. Comme celle d'Alabasta, ici, avec sa rivière Sandora. Et l'île de Jaya, juste là. Comme dans la plupart des shonen, dans One Piece, il y a une ellipse de plusieurs années. Et c'est pendant cette ellipse que Usopp va passer son temps sur l'archipel Boeing. Qu'on peut aussi retrouver sur cette carte au même titre que l'île Sixis. Une île déserte qu'on découvre dans un roman annexe. Et sur laquelle va s'échouer Ace, un personnage important de One Piece. Je pourrais faire une vidéo entière sur cette carte. En tout cas, l'introduction de cette adaptation à live action est une réussite. Notamment grâce aux voies qui nous transportent immédiatement chez les pirates. En VO, la voix off qui initie l'histoire de One Piece, c'est celle du pirate barbe noire dans Pirates des Caraïbes. Et la voix française de Garp plus jeune est celle de... Écoutez. Pour crime de piraterie, de brigandage, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Ouais, c'est celle de Jack Sparrow. D'ailleurs, les extraits de cette vidéo seront en VF parce que c'est un travail artistique époustouflant ce qui a été fait là en doublage. Vraiment, félicitations à toute l'équipe de doublage, c'est formidable. Allons-y. Premier épisode de la série, Romance Down. Tout comme le titre du premier tome du manga. Et qui est aussi le nom du prototype de l'histoire écrit par Eshiro Oda. Dans les premières minutes, dans cette foule donc, on y découvre des personnages hyper importants. Shanks, plus jeune, mais pas enfant, comme on pourrait le voir dans le manga. Dans la foule se trouve aussi un jeune Baggy le clown, juste là, très subtil. Alors c'est assez étrange parce que ce premier épisode, il est rempli de personnages importants de One Piece. Et d'autres persos qui sont à peine cités dans l'oeuvre originale, comme lui par exemple. Mister Seven. Dans le live action, on voit Zoro découper ce personnage, qui fait partie d'une organisation criminelle, Baroque Works. Dans la série, on peut d'ailleurs observer à deux reprises les cartes de visite des Baroque Works. D'abord sur le bureau du vice-amiral de la marine, Garp, qui dit les traquer depuis longtemps. Vous avez une piste concernant Baroque Works ? On court après ses ombres depuis longtemps, là c'est différent. Et aussi dans le coffre du colonel de la marine, Morgan, juste là. Alors ceux qui découvrent One Piece avec la série, vous allez voir, vous allez en entendre parler de cette organisation dans les prochaines saisons. En tout cas, lui, Mister Seven, il n'est pas visible dans le manga. Mais il a été cité par Zoro, qui justement évoque cette scène qu'on a eu le privilège de voir dans le live action. Et c'est pour ça qu'elle est forte cette adaptation, on découvre des scènes qui ont été juste évoquées dans le manga. Aussi, le design de Mister Seven, il ne provient pas de nulle part. Dans son manga, Eshiro Oda prend le temps de répondre aux questions de ses lecteurs dans un espace dédié. Et l'une de ces questions portait sur l'apparence de Mister Seven. A laquelle il a répondu en griffonnant un brouillon de personnages. Et hop, des années plus tard, ce personnage est né. En live action. Non, vraiment, je me répète, mais j'adore l'idée que dans ce live action, on ait le droit à des scènes évoquées dans le manga. Chapitre 486, Brook joue une musique à Luffy. Ce morceau, il a un nom, c'est Bing Sake, qu'on entend dans l'anime, du coup. Et Luffy dit à Brook qu'il a déjà entendu cette musique. Que l'équipage de Shanks avait l'habitude de la chanter. Et bien le souvenir dont parle Luffy, là, on peut l'observer et surtout l'entendre dans la série. Pendant cette séquence, la musique de fond, c'est Bing Sake. C'est donc le souvenir dont parle Luffy dans le manga qui se déroule sous nos yeux dans la série. Cultissime. En tout cas, des détails, il y en a plein d'autres, notamment ceux qui définissent encore mieux les personnages de l'histoire. Regardez ces boulets de canon. Un cœur est dessiné dessus et quand ils explosent, ça fait des paillettes. Ce qui rappelle la notion de beauté, qui est l'obsession de la capitaine Alvida. Et pour appuyer cette obsession, quand on découvre le personnage, elle se regarde dans un miroir. Un autre personnage qui a quelques obsessions, c'est lui, Morgan. Dans son coffre, on y retrouve l'affiche du capitaine Kuro. Un pirate que vous connaissez, que vous avez vu dans la série, qu'il est persuadé d'avoir tué. Et il en est tellement fier qu'on peut retrouver dans la chambre de son fils, Elmep, c'est lui, là. Une représentation du Bezan Black, qui est le navire du capitaine Kuro. Et lui, là, qui se cache la teub avec un nounours qui a les mêmes vaches que lui. Non mais c'est quoi cette famille, frérot ? Dans le manga et l'animé, Zoro, il a un gigantesque défaut. Il est incapable de s'orienter correctement, il se perd tout le temps. Et bien dans le live action, il y a un petit détail subtil vis-à-vis de ça. Alvida cherche Zoro et avant de se faire buter, ce pirate lui dit ceci. Il a fait la traversée jusqu'à l'île de Six-Six. Je ne sais pas où il a continué. Six-Six, on l'a évoqué au début de cette vidéo. C'est une île déserte et le pirate vient de dire que Zoro voulait s'y rendre. Ce qui nous confirme bien que Zoro ne sait pas du tout où il va. Petit détail sur Luffy aussi, qui a souvent cette attitude dans le manga, qu'on peut retrouver dans la série, juste là, quand il parle à Kobe. Voilà, bon, c'est pas très classe. Et pour compenser ce manque de classe, Yasopp de l'équipage de Shanks, c'est lui-là, fait ce geste méga stylé et cette trace noire visible sur le haut de son bras prouve qu'il a l'habitude de répéter ce mouvement. Et ça, c'est classe. Et dans ce live action, même les membres les moins importants de l'équipage de Shanks sont visibles. Il y a donc Yasopp ou Beckman qu'on peut voir juste là ou encore Lucky Roux, juste ici. Mais aussi, on peut apercevoir Lime Juice, le voilà, juste ici. Hongo, qui est juste là. Bong Punch, ici. Howling Gab, qui est là. Et enfin, Building Snake, avec ses lunettes et son tatouage. Des apparitions plus ou moins importantes, il y en a plein dans cette série et elles font toutes leurs effets quand on les remarque. Dans le manga et l'animé, quand Zoro est attaché sur sa croix, c'est Rika, une petite fille qui vient lui offrir des onigiri. Et on la retrouve dans le restaurant avec ses onigiri. Et on peut aussi remarquer sa mère, Ririka, en tant que serveuse du restaurant. L'une des histoires les plus émouvantes du début de One Piece, c'est celle de Chouchou. Un petit chien blanc de Orange Town qui fait une apparition ici, aux côtés des villageois parmi lesquels Buddle, le maire, fait aussi partie. Dans le flashback de Luffy, on peut aussi y voir le maire de son village natal, Hoopslap, juste à côté de la poissonnière du village, Chicken, qui ressemble à ça, dans le manga. Bon, ce sont des personnages qu'on aperçoit très rapidement, comme ce client, que Harlong agresse dans le restaurant Barati. Dans le manga, il existe et il s'appelle Maudzel, avec son bavoir là. Du côté de la marine, il y a aussi des têtes qu'on peut reconnaître. Lui là, c'est Reaper, un officier de Morgan, qu'on peut voir ici dans le bar. Et le soldat qui se fait draguer par Nami, c'est Ukari. Son nom veut dire maladroit. Et dans le manga, il a endommagé un peu la statue de Morgan. Il devait être tué pour ça, avant que Luffy ne débarque. Du côté des équipages de pirates, maintenant, vous vous en doutez, il y a bien plus de personnages cachés que dans la marine. Déjà, dans l'équipage d'Alvida, on peut y voir ces trois pirates. Epoco, Pepoco et Popoco. Dans l'anime, Nami frappe un mec entre les jambes. Et bah même lui, on peut le revoir avec son casque de viking, juste ici. En revanche, d'autres personnages sont absents. A l'origine, dans l'équipage de Baggy, on peut retrouver ce lion de compagnie, Ritchie. Il n'y est pas dans le live-action et il manque à son capitaine, la preuve. Où était le lion qui danse ? Ceci dit, Ritchie, on ne l'a pas totalement oublié. Puisqu'on le voit aussi dans les coulisses du cirque, ici, juste à côté de plusieurs membres de l'équipage de Baggy, sous leur forme manga. Le personnage de Don Krieg, lui, il n'est pas absent. Mais il est bien moins important que dans le manga ou l'anime. Dans le manga, c'est pourtant un grand capitaine à la tête de plusieurs flottes. Et d'ailleurs, le capitaine de sa deuxième flotte, Pearl, il est au sol, juste là. Avant de connaître le succès, Eshiro Oda est passé par un long processus de création pour obtenir le design final de ses personnages. Dans l'anime et le manga, on retrouve Curly Dadan, une proche de Luffy, et elle ressemble à ça. Et sa première version était celle-ci, un homme à lunettes. Rien à voir, mais c'est bien celle-là qu'on aperçoit dans le flashback de Luffy, dans la série One Piece. Dans l'anime, au restaurant Barati cette fois, cette séquence où l'on voit ce personnage qui s'appelle Full Body, qui est en rendez-vous avec cette dame, Moody, et bien on la retrouve aussi dans le live-action, et le gars qui les agresse, lui, il s'appelle Gali, et c'est le tout premier méchant de l'univers de One Piece avant même que One Piece n'existe. En fait, il est le méchant de Romance Down volume 1, le prototype donc de One Piece, comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo. Il refait une apparition plus tard dans le manga, mais le voir ici dans le live-action, c'est un bête d'easter egg. Et pour continuer sur les personnages, il y en a un qui manque à l'appel et qui est présent au tout début de One Piece. C'est Gaemon, un ancien pirate d'East Blue qui habite une île d'animaux, l'île des animaux rares. Et ces animaux, justement, on les retrouve dans le jardin de Kaya sous forme de buissons. Et pour Gaemon, on peut le repérer dans le décor sur l'une des peintures du Barati, qui ressemble à ça. Et lui, on le voit juste ici, avec sa coupe afro. Et ce n'est pas le seul tableau du Barati à représenter des éléments de One Piece. Ici, on retrouve l'île de Chabondi et ses bulles, qui ressemble à ça dans l'animé. Une autre représente King, un calamar géant que Luffy et son équipage vont rencontrer à l'intérieur de Laboon, une baleine géante. Ouais, ceux qui découvrent l'histoire avec la série, vous allez voir, les chapeaux de paille vont rencontrer beaucoup de monde. Dont un lion de mer aussi, à l'île des hommes poissons, qu'on peut retrouver sur ce tableau, toujours au Barati. Pas loin de celui qui représente une île du manga, full shoot avec ses cactus, regardez. Ou encore l'île de Kyuka, toujours sur un tableau du restaurant. Passons maintenant aux cuisines du restaurant, dans lesquelles on peut voir des illustrations de comment cuisiner un T-Rex, un requin panda ou même un ton éléphant. Le ton éléphant, c'est un poisson que Sanji va cuisiner et qu'il achète à Locktown, la ville où a été exécuté Goldie Roger, qu'on voit au début. Et le plat qu'il cuisine est disponible dans le livre de cuisine officiel de Sanji. C'est un vrai livre qui existe IRL avec des recettes et tout, et dans la série, il y a un clin d'œil qui lui est fait de la part de Nojiko. Va falloir que tu me donnes tes recettes. Tu devrais écrire un bouquin. Pour terminer, avec le barati, on peut voir que l'équipe de la série a pris la liberté de lui ajouter un phare qui n'est pas dans la version originale, mais qui reste très cohérent avec le but du restaurant qui est de sauver les équipages affamés au beau milieu de l'océan. Le design et l'architecture d'Harlong Park est aussi différent que dans l'œuvre originale. Ici, ça ressemble davantage à un parc d'attractions, ce qui reste encore une fois très cohérent avec le personnage de Harlong qui, quand il était petit, admirait un parc d'attractions réservé aux humains. Plus tard, dans le manga, Luffy et son équipage vont faire la rencontre de Mock Donald, un arbre zombie qu'on peut déjà apercevoir dans le parc d'Harlong, sur la devanture de l'attraction horreur juste là. En tout cas, même si Harlong Park a été un peu modifié pour la série, l'entrée principale qu'on retrouve dans le manga et l'anime reste toujours visible derrière ce bâtiment. Et ce n'est pas le seul détail similaire à l'œuvre originale. Au début du manga, quand Zoro est attaché sur sa croix, la même pancarte de la marine juste ici est aussi visible dans le live action. Il y a aussi le design de la monnaie dans la série, qui est identique au design de la monnaie du manga. Les avis de recherche aussi, il y a eu un vrai travail et on en voit plein tout au long de la série. Il y en a certaines moins visibles, comme celle de Bellamy, ici, Foxy, juste là, et Cavendish, juste ici, bien moins visible. Django, un personnage hypnotiseur, qui fait normalement partie de l'équipage de Kuro, n'est pas dans le live action. Mais son avis de recherche est visible juste là, derrière celle de Baggy. Krieg, aussi, qu'on a cité tout à l'heure, qui se fait détruire par Miyog dans le live action, a aussi son avis de recherche ici, derrière Alvida. En vrai, il faut avoir l'œil pour repérer toutes ses peintures, ses décos, ses accessoires et ses symboles aussi. Dans le manga, il y a un clan, le clan Shimotsuki, qui a son propre symbole et qui est visible sur les habits que porte Zoro dans son passé, et sur les banderoles derrière lui, aussi. Un autre symbole que vous avez peut-être plus remarqué, c'est celui de la marine. Et on peut le voir un peu partout, notamment sur la boîte qui contient le Gomu Gomu no Mi, le fruit du démon que va manger Luffy et qui va lui donner ses pouvoirs. Ce qui, au passage, nous indique que ce fruit a d'abord été transporté par la marine avant d'arriver dans les mains de Shanks. Un autre symbole visible, c'est celui du gouvernement mondial. Ce même symbole, on le retrouve sur le coffre-fort, dans le bureau de Morgane, et même au tout début du premier épisode, sur la carte de l'introduction de la série. Et c'est encore sur cette même carte où on repère un seigneur des mers, les monstres marins de One Piece, comme celui-ci par exemple qui attaque Shanks. Bah y'en a un juste ici. Et ces seigneurs des mers sont aussi visibles en tant que motifs de décoration sur le bol dans lequel boit Usopp. Pour rester dans le thème des motifs, ceux qu'on retrouve sur la peau des hommes poissons dans le manga et l'anime ont bien été retranscrits dans le live action. Dans l'oeuvre originale, certains hommes poissons portent la marque de l'équipage des pirates du soleil, qu'on peut retrouver sous une forme différente, au dos des cartes avec lesquelles joue Nami. Et quand elle est pose sur la table, on remarque aussi que les dames du paquet ne sont pas des figures humaines, mais celles d'une sirène. Ce qui prouve qu'on est bien chez les hommes poissons. Ce qui découvre One Piece avec la série J'ai hâte que vous découvriez l'histoire des hommes poissons, dans laquelle vous allez rencontrer cette étoile de mer, Papag. Qui est le designer d'une marque de mode, la Criminale, voici le logo de la marque, qu'on peut retrouver sur le t-shirt d'une pirate, dans la foule de l'exécution de Goldie Roger. Et on peut aussi repérer la marque de Papag parmi les membres de l'équipage de Harlong, juste ici. Les chapeaux de paille vont visiter de nombreuses îles, dont celle-ci, Water 7, sur laquelle travaille une compagnie de construction de navires très réputée, Galella Company. Et dont ses caisses à côté de Luffy semblent provenir. On peut lire Outils de charpentier naval, Galella Company. Et ça, on peut aussi le lire sur plusieurs autres caisses présentes sur le navire des chapeaux de paille. Restons focus un petit peu sur les inscriptions qu'on remarque dans la série. Comme ce pigeon arrosé, écrit sur la boîte de conserve de Sanji, qui est un ingrédient cité dans un spin-off de 35 pages sur Sanji. Ouais, pas très populaire comme ingrédient. Moins que ce ketchup, qu'utilise Usopp pour faire croire qu'il a été touché. Dans le manga et l'animé, la plupart des attaques d'Usopp contiennent le mot « boshi ». Qui veut dire « étoile ». Et ce terme-là, on le retrouve sur ce ketchup qui est en quelque sorte une attaque spéciale d'Usopp. Continuons sur la bouffe avec ce restaurant dans lequel mangent Luffy et Kobe, le foodfo. Et dont le nom est aussi visible dans la série. Derrière Usopp aussi, on peut y voir le nom d'un restaurant, le Meshi. Qui dans le manga est un restaurant dans lequel mangent Zoro, Nami, Usopp et Luffy. Mais dans One Piece, c'est surtout les marques d'alcool qu'on retrouve le plus. Et c'est aussi le cas dans le live-action. La bouteille de rum que boit Shanks porte l'inscription « Down Island Rum ». Qui est le nom de l'île sur laquelle vit Luffy. Donc l'île sur laquelle il se trouve. Ce qui prouve que ce rum est un produit local. Dans l'oeuvre originale, Luffy et son équipage vont à Whisky Peak, qui se trouve sur l'île de Cactus Island. Cette bouteille de whisky y fait référence. On peut y lire « Old Cactus Whisky » qui a été embouteillé à Locktown d'ailleurs. Dans l'animé, on peut y voir une bouteille de rum Clément. Qui est d'ailleurs la marque de rum que buvait le roi des pirates. Et qu'on retrouve aussi dans la série, ici, sur le comptoir. Dans la cave de Kaya, l'un des tonneaux de vin porte la marque DS. Qui est la marque que boit l'un des méchants les plus populaires de One Piece. Do Flamingo. Attention, plus technique cette fois. Sur l'étiquette de la bouteille que Zorro prend, on peut y lire « Eaters Burger Stein ». C'est une référence à une marque de vin que Full Body, le mec qui était en date au restaurant Barati, mentionne dans le manga. Déjà, comme on peut le lire sur l'étiquette de la bouteille, c'est un vin qui vient de l'île Mickeyotte à North Blue. C'est une île connue seulement pour son vin. Mais surtout, dans le manga, Full Body décrit le vin comme « sec et corsé ». Et c'est pour ça qu'on peut lire en haut de l'étiquette de la bouteille dans le live-action « sour and dry ». Ce qui veut dire en quelque sorte « sec et corsé ». Enfin, corsé et sec. Cette marque de vin est aussi mentionnée par Sanji. Que diriez-vous plutôt d'un verre d'Hurz Burger Stein ? Je vous l'offre. Et pour rester dans le vin, un personnage de One Piece en boit beaucoup. S'agit de la doctoresse Kurea. Et la marque de son vin, Umechu, est aussi citée dans le live-action. A moins que vous ne préfériez un verre d'Umechu. Vous savez, de la prune sucrée pour une très belle plante. Un easter egg qui a beaucoup de sens, c'est celui-ci. Derrière le bar, on peut y lire « Mikio Ito ». Dans le manga, c'est un personnage secret qu'on revoit souvent sur différents avis de recherche. Et son nom est aussi inscrit sur la bouteille de Shanks dans le premier chapitre du tome 1 de One Piece. En réalité, dans l'oeuvre originale, c'est aussi un easter egg. C'est le collègue de Oda, qui a été écrivain dans le Shonen Jump et aussi l'assistant de notre mangaka. C'est pas le seul nom qu'on peut retrouver dans cette série. On peut y retrouver celui du poissonnier du village de Luffy, Gyoru. Inscrit sur ce tonneau au tout début de la série. Et on peut même y voir sa tête. D'ailleurs, ce tonneau, dans lequel Luffy se cache tout au début de la série, et bien c'est le même qu'on retrouve à la fin de la saison pour cette fameuse séquence entre les 5 membres de l'équipage qui se promettent d'accomplir leurs rêves. Et juste avant que Luffy se glisse dans ce tonneau, on peut y voir un autre baril où il est écrit « Bridgeland ». Une référence à Richard Bridgeland, le chef d'écho de la série, qui a amplement le mérite de pouvoir glisser son nom de partout s'il veut. Elle travaille sur les costumes aussi, signe d'un gris et d'une finesse. Dépigé le truc, rien n'est laissé au hasard dans cette adaptation, y compris les tenues des personnages. Dans le premier épisode, ceux de Nami proviennent de l'un de ses prototypes par Eshiro Oda. Donc avant même le début de One Piece. Dans l'animé, Nami porte de temps en temps des lunettes, qu'on peut aussi retrouver dans le live action, et là, sa tenue est tirée d'une double page en couleur du chapitre 28. On appelle ces doubles pages de couleur des « color spread ». Aussi dans le manga, chaque chapitre commence avec une case. Et celle-ci du chapitre 32 présente Nami dans une tenue asiatique, la même qu'elle porte chez Kaya. Celle-ci, du color spread 61, c'est la tenue qu'elle porte dans le cinquième épisode de la série. Et dans l'épisode suivant, c'est celle qu'elle porte sur la couverture du tome 11. Quant à son outfit du color spread du chapitre 107, on le retrouve pendant la cérémonie de victoire dans le dernier épisode de la saison. Et pour Luffy, c'est la même. Son t-shirt du color spread du chapitre 198 se retrouve dans le live action. Par contre, cette écriture au dos de son t-shirt, Marvelous Noon, ça, ça vient du color spread du chapitre 28, et c'est Shanks qui porte ce t-shirt. Sur ce même color spread, Luffy porte son t-shirt rouge et sa salopette verte, qu'il porte aussi dans le cinquième épisode de la série. Revenons encore une fois sur la couverture du tome 11, c'est d'ici que sont tirés les outfits de Luffy et de Zoro dans le troisième épisode. Pendant la soirée de Kaya, Luffy porte cette tenue noire qui provient de la couverture du One Piece Data Book Red, un ouvrage qui approfondit la présentation des personnages écrits par Eshiro Oda. Dans le sixième épisode, Luffy porte sa tenue du color spread du chapitre 107. C'est la couverture du tome 6, qui a inspiré les tenues de Zoro et de Usopp dans l'épisode 3 de la série. Et pour celle d'Usopp au Barati, elle nous vient d'une double page du tome 8. Quant à celle qu'il porte ici, c'est celle de la couverture du onzième tome. Troisième fois qu'on revoit ce color spread du chapitre 28, mais c'est cette double page qui a inspiré la tenue de Zoro dans le quatrième épisode. Et ce sera celle qu'il porte tout au long de l'arc Arlong dans l'animé, qu'il va porter pendant ce même arc dans la série. Et pour finir, ma préférée. La tenue que porte Zeph au Barati dans cette séquence est inspirée de celle qu'il portait dans sa vie d'avant quand il était pirate. Bon, il y en a d'autres, bien évidemment. Commentez-moi tout ça. Et si j'en trouve des nouvelles, je vous les mets sur Insta. Ok, Sofiane. Bon, Insta, facile. Les outfits, les tenues sont des détails qui sont visibles dans la live action. Mais les détails qui sont seulement mentionnés ou cités sont d'autant plus cool. Dans l'animé et le manga, Luffy atterrit à Orange Town, l'île où se trouve Baggy, part les airs à l'aide d'un gros oiseau. Ce qui rappelle le plan irréalisable qu'il propose à Kobe au début de la série. En volant, j'aurais qu'à m'accrocher à un oiseau par exemple. C'est très nul comme idée. Des références ultra subtiles à des événements du manga sont aussi cachées dans la série comme celle-ci sur cette île de Broccoli qui subit une guerre civile depuis deux ans et qui est citée dans ce journal juste ici. On peut vite fait lire « War continues on Broccoli Island ». La guerre continue sur Broccoli Island. Ouais, là c'est abusé. Déjà, faut connaître l'événement et en plus, faut le voir. Et dans le même délire que les événements dans One Piece, il y a aussi des légendes. Et celle de la bête sacrée enflammée de Baltimore en est une. C'est une bête qui a l'allure d'un tigre enflammé et qui est en réalité Frankie, un personnage important qui va s'immoler sans faire exprès. Et pendant cet accident, il portait une peau de tigre, ce qui est devenu une légende qui se transmet de génération en génération. Mais du coup, dans la série, quand Zoro allume une allumette sur une boîte bête de Baltimore, tout prend son sens. Très bel easter egg et ça n'est pas le seul que Zoro porte à l'écran. Quand il est dans le puits et qu'il essaie de remonter, c'est une allusion au proverbe de la grenouille que le sabreur Miyok mentionne dans le manga. Autre légende de One Piece, beaucoup plus marquante cette fois, c'est celle de l'explorateur réputé pour ses grands mensonges, Mont Blanc Norland. Dans la série, c'est très visible, Nami lit ses histoires à Zoro. Norland raconta à son roi qu'il avait découvert une cité d'or. Mais ce qui est un peu plus dissimulé, c'est la ressemblance entre les illustrations du manga et celle du livre que lit Nami dans la série. Et dans lequel, on peut même y repérer un Pandaman. C'est un personnage easter egg que Ishiro Oda cache dans son manga depuis le début et y'en a plein 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 partout. Bon et pour continuer dans la lignée des menteurs, Usopp ment. Il dit ceci. Ça me rappelle la fois où j'ai tué un dragon. J'ai cuit la viande sur une flamme. Je l'ai dévoré à moi tout seul. T'as déjà mangé du dragon ? Jamais. Bien sûr, c'est faux, c'est jamais arrivé. Par contre, ça va arriver. Plus tard, dans l'arc punk Hazard. Là, les chapeaux de paille vont rencontrer et bouffer un dragon. Et des références aux futures rencontres de One Piece, y'en a plein d'autres dans cette série. Quand Luffy voit le Mary, le navire, pour la première fois, il sent que le navire peut lui parler. Tu peux parler. Je vais pas spoil, mais il s'agit là d'une prochaine rencontre. Je reviens, je vais pleurer. Aussi, quand le vice-amiral Garp dit ceci. Exécuté par la marine, transpercé par deux lames sous l'échafaud. Je ne veux pas que le petit reconnaisse un destin similaire. Il dit ne pas vouloir que son petit-fils se fasse exécuter comme Goldie Roger. Moi, ça me rappelle un truc. Je reviens, je vais pleurer, je reviens. Bon, moins émouvant cette fois. Quoique, elle, c'est Victoria Sindri. Un personnage qui ne semble pas très vivant, que l'équipage rencontrera plus tard. Ceci dit, pendant le flashback sur Usopp, on peut lire sur cette affiche que l'actrice Victoria Sindri est tragiquement morte sur scène. Très bel easter egg sur ce futur personnage. Tout comme l'une de ses décorations à Harlan Park qui rappelle Ace. Je l'ai déjà dit, mais un perso très important de One Piece. Et l'autre qui ressemble au propriétaire du Tropical Hotel Spector sur l'île de Jaya. Une prochaine île comme celle de Wano, qui arrivera dans longtemps en live action, mais Inch'Allah ce sera le cas un jour. En tout cas, elle est déjà visible dans cette première saison, ici, dans le carnet de Nami. Et sur l'autre page, c'est le croquis d'une ruine sous-marine que visite le personnage de Jinbe. Pas dans l'histoire principale, mais dans une mini-histoire parallèle. Eshiro Oda a pour habitude de développer des mini-aventures parallèles qui prennent vie dans les couvertures de ses chapitres. Et dans la mini-aventure du personnage de Jinbe, on y voit ses fameuses ruines. Et des références aux mini-aventures de Eshiro Oda, il y en a quelques-unes dans ce live action. Bagui a aussi eu le droit à sa mini-aventure dans le manga, pendant laquelle il a été capturé sur l'île de Kumate. L'île ressemble à une patte d'ours, et elle est visible sur la carte au début de la série. L'oiseau, présent sur la carte, juste ici, est aussi une référence aux mini-aventures de Bagui. Une autre île est visible sur cette carte, c'est Mirror Ball. Et sur cette île, on y suit les mini-aventures de Django, l'hypnotiseur. Il est absent dans la série, mais à l'origine, il fait partie de l'équipage du Capitaine Kuro. Et dans l'une des mini-aventures qui existent aussi en court-métrage, on y voit Django danser au Funky Bar. Voilà d'où vient le doute de Zoro à propos du Capitaine Kuro. Funky Bar, sur l'île Mirror Ball. Funky Bar. Je vous assure que je ne suis pas de ces personnes qui fréquentent ce type d'établissement. Et tant qu'on est chez Kaya, vous voyez ces statues de pingouin, eh bien elles sont tirées de la couverture du chapitre 17. Un autre personnage du manga vit sa mini-aventure, c'est Miss Golden Week, dans laquelle elle va croiser un ptérodactyle sur l'île Kyouka Island, qu'on a pu apercevoir parmi les tableaux accrochés au Barati. Et il y a même le ptérodactyle, plus deep encore que les mini-aventures, les spin-offs. Et Sanji a eu le sien. On en a parlé plus tôt très rapidement. Et dans ce spin-off est cité le Tomahawk Spiny Lobster. Un homard donc qui est au menu du Barati dans la série. Et à côté de ce menu, on peut y voir d'autres plats typiques de certaines régions. Le lézard Sandorra d'Alabasta, en référence à ce lézard. Les mandarines de Nojiko sont pour son naturel, en référence à la ferme de mandarines de Nojiko. Et le bœuf Mizumizu, une viande vendue sur l'île de Water 7. Alors bien entendu, il y a d'autres détails tout aussi subtils, mais qui cette fois font référence à des personnages qui prendront une place très importante dans One Piece. Et dès le premier générique de fin, on pouvait en repérer un. Kong, qui à l'époque de Goldie Roger, était l'amiral en chef de la marine. On pouvait voir son nom ici, dans le générique de fin et son visage juste en dessous. Et lui, c'est Chopper. Il adore la barbe à papa. Et je peux pas m'empêcher de croire que ce passage lui est destiné. Je crois bien, je crois bien que j'ai un petit creux. Il n'y a pas de la barbe à papa dans les cirques ? Dans la culture japonaise, le saké est une boisson présente dans pas mal de rituels. Et c'est aussi le cas dans One Piece. Certains personnages vont boire du saké pour sceller quelque chose d'important. Et ces trois coupes qu'on retrouve au funérail de Kuna font référence à ces trois coupes qu'on retrouvera sur une autre tombe dans le manga original. Aussi, dans One Piece, il y a plusieurs clans. Il y a les pirates, la marine, le gouvernement mondial, mais aussi l'armée révolutionnaire. Qui est une organisation qui va jouer un rôle important dans le manga. Et dans la période où se déroule cette première saison, il provoque des événements dans le monde. C'est mentionné par Nami dans le manga quand elle lit le journal. Et c'est bien entendu aussi lisible dans le live action sur ce journal que lit Kaya dans sa chambre. On peut lire que Villa a subi un coup d'état. Et on y voit aussi le symbole de l'armée révolutionnaire. Je reste dans la même vibe si je vous parle du personnage de Dragon et de sa cape verte visible dans la foule du début de la série. Au milieu de nombreux pirates, mais pas que, puisqu'on y aperçoit aussi un officier de la marine quand il était plus jeune. Et qui était donc présent à l'exécution de Goldie Roger, c'est l'officier Smoker, qu'on voit équilibrer des pierres à sa toute première apparition dans le manga. Et qu'on aperçoit pour la toute première fois dans la série, à la toute fin de cette première saison, aussi en posant ses pierres en équilibre. Vous l'avez vu, la série comporte beaucoup de similitudes avec l'oeuvre originale, mais aussi pas mal de différences. Garp, qui est présent bien plus tôt que dans le manga, et qui est bien plus important dans la série. Nami, qui est bien plus fort dès le début. Le cirque de Baggy, qui n'existe pas dans le manga. Il manque les potes de Usopp, le personnage de Django du coup, Gaemon aussi. Il manque Hachi. Le bisou entre Kaya et Usopp. Et puis la mort de Mery, qui est exclusive à la série dans le manga, Mery ne meurt pas. Il manque les compagnons de Zoro. Le fait que Mihawk tue Don Craig, ça aussi c'est nouveau. La scène de l'oreille de Baggy cachée dans le chapeau de paille. Une séquence spécialement créée pour la série. Kobe aussi, qui est bien plus présent. Alors globalement, le casting de la série est formidable. Mais alors Kobe, je le trouve exceptionnel. Mention spéciale pour cette scène avec les flammes que Luffy provoque dans ses yeux en brûlant le bateau d'Alvida. Il y a un peu de cinéma là-dedans. En tout cas, on va très vite reparler de One Piece sur la chaîne. Il reste encore quelques détails cachés que je n'ai pas pu mettre dans la vidéo. Je vous les mets sur mon Insta. Il s'affiche juste ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Si vous avez repéré d'autres détails cachés, mettez-les dans les commentaires. Et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao ! Sous-titrage ST' 501